Le Canada est un pays multiculturel. Lorsque vous embauchez du personnel, il est probable que vous allez rencontrer des candidats issus de milieux culturels divers. En tant qu'employeur, il est important d'être conscient de la manière dont vous interprétez les différences de comportement, le langage corporel et les obstacles à la communication que vous êtes susceptibles de rencontrer en entrevue. Les normes sociales, les valeurs, les perceptions et l'étiquette ont tendance à varier selon les cultures. En étant sensible, tolérant et ouvert face à la diversité culturelle, vous éviterez de rejeter un candidat qualifié pour les mauvaises raisons. Voici quelques exemples où un employeur et un candidat issus de milieux culturels différents sont susceptibles d'interpréter un même comportement de manière différente. Disons que votre candidat évite le contact visuel. Vous pourriez interpréter ce langage corporel comme un manque de transparence, comme si le candidat cherchait à cacher quelque chose. Toutefois, dans certaines cultures, il est jugé inapproprié de regarder un supérieur dans les yeux et le fait d'éviter le contact visuel est considéré comme une marque de respect. Une autre différence culturelle fréquemment observée concerne le ton de la voix. Même si vous avez l'impression qu'un candidat parle trop fort ou d'un ton trop bas, il se pourrait qu'il emploie simplement le ton et le rythme approprié dans sa langue natale. Une absence de mise en valeur de soi, un refus de compliments ou des réponses courtes et minimalistes pourraient être interprétées comme un manque de confiance du candidat ou une indifférence par rapport à l'image qu'il projette. En réalité, le candidat fait peut-être preuve de modestie et d'humilité. Il se peut qu'il ne partage certaines informations que si vous les lui demandez directement. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions. Des différences d'étiquettes en ce qui concerne les poignées de main sont également fréquentes. Dans certaines cultures, il n'est pas jugé approprié que les hommes serrent la main des femmes. Certaines communautés évitent les poignées de main fermes, car ce comportement peut être interprété comme étant agressif plutôt que confiant. Certains candidats peuvent répondre aux questions de façon plus indirecte, car certaines cultures jugent l'affirmation de soi comme étant impolie. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de particularités sociales d'une culture à l'autre. C'est pourquoi il vaut mieux éviter de tirer des conclusions hâtives sur l'attitude, le caractère ou les habiletés d'une personne simplement parce qu'elle communique différemment. Concentrez-vous sur les compétences et l'expérience professionnelle du candidat. Bien qu'une connaissance de l'étiquette canadienne soit souvent indispensable au succès dans le secteur des services, vous pouvez proposer de la formation en ce sens pendant le processus d'intégration. Cela démontrera d'une part que vous êtes investi dans son avenir auprès de votre entreprise, et c'est d'autre part une excellente manière de favoriser l'engagement à long terme. Merci pour votre attention. Pour d'autres conseils sur les entrevues, l'intégration et la formation de candidats issus de milieux culturels divers, rendez-vous sur explorezletourisme.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada